Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Eldaria, mission toxique avec Nebra. Alors, la dernière fois on s'était laissé en cherchant quelqu'un et je suis tombée sur cette dame qui est une vendeuse de lait de Mouglis. Je ne sais pas ce qu'elle me veut, mais on va lui parler. Tiens, il y a la vendeuse de lait de Mouglis du village. Je me demande quelle est l'utilité d'en vendre ici. Bonjour, j'espère que je ne vous dérange pas trop. Non, comment se passe votre enquête ? Bien, nous espérons trouver des réponses au plus vite. J'ai d'ailleurs quelques questions à vous poser. Je vous en prie. J'ai remarqué des traces de pas non humanoïdes sur les lieux où Wilfrid a été retrouvé. Quel type de créatures vont dans les grottes ? Beaucoup. Je lui ai montré le croquis des traces. Désolée, mais je ne vois pas du tout à quoi cela peut appartenir. Je vois. J'ai continué en lui passant des pierres ainsi que de la mousse. Ces herbes ne me parlent pas non plus. Mon mari est herboriste, mais je ne l'ai jamais vue avec ceci. Quant aux pierres, elles proviennent sans doute des grottes. Il y a encore eu un éboulement dans la nuit. C'était très léger, cependant. Merci pour ces informations. Alors, attendez. Parce que du coup, j'ai la soluce parce que sinon ça fait trop d'aller-retour nul. Vous pouvez croiser votre accompagnateur. Je m'en fous. Il est possible que vous n'ayez pas besoin de voir... Retournez au chemin champêtre. C'est là ? C'est là ? On va dire que c'est par là. Ce n'est pas du tout là. Très bien. Ah ! Tiens, il y a la vendeuse de lait de Mouglis du village. Je me demande... Oui, mais tu l'as déjà dit. Oui. Qui est là ? Voilà la doyenne du village. Je suis déjà assez de poser de questions comme ça. Revoilà Gostien et Lousse. Ah ! Je vais leur parler des... des roches que j'observais pendant la nuit. J'ai trouvé un tas de rochers vers la grotte, vers l'entrée de la grotte. Je suis étonnée car ils n'étaient pas là hier. Vous savez, nous avons beaucoup de mineurs et de férutes fossiles ici. Je ne suis pas étonnée de savoir qu'il y a eu de la caillasse un peu partout. Si seulement ça pouvait être des cristaux ! C'est vrai, Lousse. Oui, 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 je sais. Reviens. Mais où ? Ils sont partis où ? Lousse ! Ah, mais tais-toi, toi ! Ah, mais tiens, la vendeuse de Mouglis. Non, mais... Ah, je vais la buter, celle-là ! Tiens, voilà Gostien et Lousse. Alors. Lousse, tu peux aller voir la doyenne pour ça ? Je te dis que je sais pourquoi Will était dans la grotte ce soir-là. Tiens, je vais reposer la question. Vous disiez que vous saviez pourquoi Wilfrid était dans les grottes ce soir-là ? Vous pourriez me l'expliquer ? Par tous les cristaux, tu ne fais que supposer. Il me l'a dit. Émilie est malade en ce moment, il voulait la guérir. Ce n'est qu'un rhume. Je ne vois pas pourquoi il aurait pris le risque d'aller chercher de l'herbe là-bas. Tiens, voilà qui est intéressant. De l'herbe similaire à cette mousse ? Je ne sais pas, il faudrait lui demander. Lousse. Mais il est mort. Qu'est-ce que je lui demande ? Ah non, non, il est malade, pardon. Bon, j'ai interrogé assez de personnes et j'ai pas mal d'indices. Je ne pense pas avoir plus de choses à savoir. Trouvons donc Chrome. Il est ici. Je n'ai pas eu à le chercher bien longtemps. Hé Chrome, ça avance de ton côté ? Ouais, je peux... Attendez. Je pense que je ne peux plus rien leur soutirer comme information. Et toi ? Tu sais, les empreintes qu'il y avait... J'ai tendu le croquis. Personne ne sait me dire des empreintes de quoi il s'agit. Ça ne vient pas de chez eux ? Non, je n'ai pas l'impression. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'a été dit. Quoi encore ? Quoi d'autre ? On m'a parlé d'éboulement, ce qui pourrait expliquer les rochers que nous avons vus. Qui plus est, certains des habitants sont mineurs. Oui. J'ai l'étrange impression que cette explication logique cache quelque chose d'autre. Moi aussi. Mais encore ? As-tu pris d'autres notes en fait à ce sujet ? Fais voir. Il m'a arraché le carnet des mains. Intéressant. Bah, du coup, je vais aller faire notre rapport. On fera mieux de recouper un peu tout ça. Comme je te disais, il pourrait... Je pense que niveau info, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Je vais noter tout dans mon carnet, si tu veux. Ça marche. Pendant que Chrome racontait ses investigations... Attendez. Non, c'est bon. Je notais scrupuleusement tout ce qui me semblait intéressant et il lui montrait afin qu'il valide ce que j'avais écrit. Étonnamment, ce fut d'un série insoupçonnable durant cette enquête. Cela a changé complètement du Chrome que j'avais pu connaître sur les terres de Jade. Bien sûr, je te passe les petites vieilles qui m'ont tenu la jambe en essayant de me passer les joues. Ouais, vaut mieux garder ce détail pour nous. Je te laisse aller faire notre rapport à Nevra. Comme tu veux. Cela ne me dérange pas que tu m'accompagnes, au contraire. Ok. Bon, il est là, je suppose. D'accord, il n'est pas là. Sympa. Nevra est là. T'es prête ? Je suis bien obligée. Vous avez fini ? Oui, on a récolté pas mal d'informations. Je lui ai tendu mon carnet de notes tout en lui expliquant de long en large tout ce que nous avons vu et fait. Chrome a fait de même. Je vois. Vous en pensez quoi, alors ? Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui cloche vis-à-vis de cette histoire. Les traces de pas, les rochers, la mousse, rien de tout ça n'était là ailleurs. Faudrait que tu nous autorises à explorer la grotte. Hors de question. Pourquoi ? Je ne veux pas mettre votre situation en péril, je te l'ai déjà dit. On sera prudent. Non, je ne me pardonnerai jamais que vous soyez empoisonnés. Je vous demande juste d'attendre encore un peu. J'ai marmonné dans ma barbe pendant que Chrome me fait signe de venir le voir. Allons à l'auberge, il faut que je te parle. D'accord. Je suis verte quand même. Je comprends, mais je crois que je sais pourquoi il ne veut pas qu'on explore la grotte. Ah ? Et ? Pendant que nous étions en train de parler, j'ai discrètement fouillé son carnet de notes. Et alors ? Comme tu l'as entendu, il a parlé d'empoisonnement. Quand j'ai discuté avec les habitants des grottes, ils m'ont dit que lorsque l'on s'enfonce à l'intérieur, on peut y trouver des longues galeries. Je ne vois pas où tu vas en venir. Nevra a noté le mot basilique, comme dans l'histoire que tu m'as racontée. Chrome, les histoires de mon monde et la réalité sont deux choses différentes. Non mais attends, souviens-toi, qu'est-ce que... qu'est-ce... Qui est-ce que tu as rencontré récemment ? Les habitants d'ici ? Non, avant ! Wang Gua ? Oui, et c'est une Feng Wang. Nevra a noté le nom Wang Gua juste à côté du mot antidote. Si je me souviens bien, dans mes concepts sur les reptiles, dans mes cours, dans mes concepts, n'importe quoi, seule une Feng Wang est capable de guérir les maux du basilic. Je repense à ce que Wang Gua m'a dit au sujet des coïncidences. Je pense qu'avec ta rencontre... Que t'as... 1, 2, 3, je suis fatiguée, excusez-moi. Je pense que ta rencontre avec Wang Gua, c'était un signe qu'on allait devoir affronter un basilic. Ah ah. Euh... Cela paraît assez vraisemblable. C'est vrai, tu penses que j'ai raison. Ta théorie tient debout. Super, on devrait aller lui en parler. Je suis quand même bien en colère par la situation. Je devrais aller prendre un peu l'air. Mais tu es déjà dehors ! J'ai passé un peu de temps à l'extérieur. Ça fait du bien, je serais mieux de rentrer. Évidemment... Allez... Je suis retournée à l'auberge. J'avoue, je suis toujours remontée. Mais c'est légitime. Euh... Je ne sais pas, je ne sais pas... 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 Attendez, je... Attendez, je... Ah oui, j'ai la solution. Attendez, je regarde, mais... C'est un peu la galère. Je ne sais pas... Non, je le comprends. Je suis vraiment prise entre deux feux. On va dire ça. Il faut que je réussisse à garder la tête froide vis-à-vis de toute cette mission. Je m'endormis assez vite et fus réveillée à l'aube. Yoka, tu peux venir s'il te plaît ? Je me suis habillée rapidement à Sénévra, d'accord. Avant de rejoindre Névra en barre de l'auberge. Je suis là. Qu'est-ce que tu me veux ? Il faudrait que tu te prépares. Nous explorons les grottes aujourd'hui. Vraiment ? Tu n'as pas peur du poison ? Non, enfin, plus trop. J'attends qu'Eweleine soit de retour pour qu'elle nous donne quelques potions et talisman. Mais je ne promets pas que cela fasse effet. Mais ça sera toujours ça. Krum, Bucky et Valérian viennent avec nous ? Non, ils sont affectés ailleurs. Puis cela ne sert à rien qu'on soit cinq à risquer nos vies. Deux, c'est déjà bien suffisant. Bon, je dois finir un truc. Rejoins-moi en dehors du village. Ça marche. J'ai fini rapidement de me préparer. Maintenant, il faut que je rejoigne Névra. Alors, rejoindre Névra. Ah, génial. Mais Mana ! Mais... Rejoins Névra à l'entrée du village. Mais j'y étais à l'entrée du village. C'est une blague. Mais je suis là ! Névra ! Ah, tu me saoules, Névra. Je suis arrivée à l'entrée du village. Névra n'est toujours pas là. Il est arrivé après quelques minutes. C'est une blague ! Tiens, voici une amulette et une potion magique. Bon courage. J'imagine que tu me dis ça, ce n'est qu'elle n'est pas bonne. Que si tu me dis ça, ce n'est que... Pfff ! J'imagine que si tu me dis ça, ce n'est qu'elle n'est pas bonne. Il a caissé de la tête et j'ai bu. Oh, Berk, c'est horrible. Si tu es prête, on peut y aller. Allons-y ! Ça fait deux fois que j'y vais. Enfin, je suis habilité à explorer des grottes. J'ai bien envie de crier de joie, mais je pense que Névra ne comprendrait pas. On va rester assez proche de l'entrée, d'accord ? On ne sait pas trop quel danger nous attendre. On tâle juste le terrain ? C'est ça. C'est parti. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si je puis dire. J'ai quand même ramassé quelques mousses sur le chemin pour les donner à Ewellin. Mais je crains que cela ne lui soit pas d'une grande utilité. Oh mon dieu ! Attendez. Attendez. Voir au chemin vers la grotte. À l'entrée de la grotte, continuer vers Galerie, puis au pilier central. Je suis au pilier central, là, non ? Oui. Pour avoir le familier, il faut aller à l'intérieur du pilier. L'intérieur du pilier. Tiens, il y a une ouverture sur le plafond. Je serais mieux d'y aller. J'y découvrirais peut-être quelque chose d'intéressant. J'ai parlé rapidement avec Nevra. Si tu y vas, je te suis, m'a-t-il dit. Passerelle, c'est là ? Puis il y a la passerelle et au passerelle de l'horizon. Mais il n'y a rien. Faites ensuite défiler. Ok. Galerie. Mince, on a débouché sur un cul-de-sac. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose par ici. Mon intuition ne m'aurait pas amené ici pour rien. J'ai déplacé un gros rocher. Le passage continue par là. Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Que fait un Grookan par ici ? Euh... Je ne sais pas. L'éclat de statuette. Non, non, vas-y, je le laisse. Je ne suis pas vraiment intéressée vers ce familier. Surtout que je n'ai pas de lapin, en fait. Du coup, je suis venue ici pour rien. Pilier central. Du coup... Euh... Je vais par où ? Couloir creusé. Arche inclinée. Galerie, non. Couloir creusé. Arche pontue. Hé, tu n'es pas censée être en train d'épauler, Willeyne ? C'est ce que je fais. Je suis venue ici parce qu'elle a besoin d'un échantillon du poison source pour faire un contre-poison efficace. C'est elle qui t'a demandé de venir dans les grottes ? Non. Alors, retourne la voir. Ok. Galerie, colonne de pierre. Arche pontue, pilier central. C'est quoi cette merde ? Bien qu'attentive, j'ai shooté dans un caillou qui a ricoché le long des parois sans faire trop de bruit. Heureusement que tu ne fais pas partie de ma garde. Pourquoi ça ? Shooter dans un caillou pendant une exploration est un bel exemple de discrétion. Désolée, c'était machinale. Pas de soucis. En tout cas, je suis désolée si mon refus d'hier t'a mis en colère. Heu... Tu peux toujours te faire pardonner, tu sais. Voyez-vous ça. Est-ce que la pénombre de ces lieux te fait prendre confiance ? Sans doute. Je me suis avancée vers lui en levant fièrement le menton. Tu veux vraiment jouer à ça ? Ah bah, je vais lui tenir tête, non ? Oui, allez. Je suis restée droite face à lui un moment avant qu'il ne commence à se rapprocher encore plus de moi. Hey, arrête ! Nevra 1, Lyokka 0. Eh oui. Ah, c'est pas où, c'est pas où. Ah, mon dieu ! Psst ! Qui m'appelle ? Hé, Lyokka ! Je suis retournée et je suis allée plus loin sans que Nevra me voit. Non mais, Chrome ! Ah, ça bug. Pourquoi on engueule ? Qu'est-ce que tu fais là ? Moins fort, il va t'entendre ! Je me suis mis à chuchoter. T'es sérieux ? Il t'a dit de rentrer au village. Je sais, mais là, je suis un peu à bout, au bout du bout. Et Wailene a déjà exploré toutes les pistes d'antidotes, d'antipoison et de charme, etc. Là, je brasse de l'air. J'ai besoin d'avoir des choses qui viennent d'ici. Comment ça ? Le mieux, ce serait d'avoir directement du vanin du basilic. Je fais quelques recherches et j'ai une piste pour la potion, mais j'ai besoin de ces sécrétions. Je te crois. Si nous avons des preuves, nous les apporterons. Merci. Je suis impatient de savoir si j'avais raison. Dis, je peux te demander un service ? Lequel ? Tu peux parler à Nevra de ma théorie ? Je peux. Je dirais que c'est ton idée, d'accord ? Ça marche. Il a filé et je me suis retournée vers Nevra. Nevra, j'ai complètement oublié de t'en parler. Mais Chrome m'a soumis une théorie pour expliquer l'identité de cette chose qui empoisonne les villageois. Selon lui, ce sera un basilic. Qu'est-ce qui lui a fait dire ça ? Le fait que du poison soit impliqué, les galeries dans la grotte se prêtent aussi aux déambulations d'une telle créature. Et il y a Wangwa. Chrome pense que son arrivée au QG n'était pas une coïncidence, mais plutôt un signe du destin. Eh bien, bravo à lui. C'est l'une de mes théories. Il a juste un truc qui ne colle pas. Nous n'avons aucune trace de morsure sur les blessés. Peut-être que le poison est sur les parois, de la salive de cette créature, ou juste le fait de l'avoir touchée. C'est ce que j'aimerais vérifier ici, mais il n'y a rien. Je vois. Du coup, tu n'écartes pas cette hypothèse, mais tu n'en es pas non plus hyper convaincue. Exact. Bon, je vais où, moi ? Euh... Bon... Nous avons exploré une bonne partie de la grotte. J'imagine que Nèvra a déjà été plus loin, mais qu'il préfère ne pas prendre trop de risques avec moi. Boum ! J'ai senti comme un grondissement. L'Yoka, nous devons partir. Pourquoi ? La grotte est en train de s'effondrer. Des roches ont commencé à nous tomber dessus. Nous devons partir au plus vite. Hop. Pilier central. Non, entrée de la grotte. Eh bien, on l'a échappé belle. Nous n'aurions pris que quelques cailloux, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Tu avais l'air plus inquiète en me disant de sortir. Je n'avais pas envie que tu sois blessée. Si ce n'était que quelques cailloux, j'aurais eu deux ou trois entailles et une bosse, pas tout au plus. Oui, mais j'ai un petit creux. Prends une de tes rations, alors. Je ne parlais pas de ce type de faim. Je crois qu'il a besoin d'un peu de sang. Eh bien, vas-y, serre-toi. Ne me tente pas. Bah écoute... Franchement, je m'en fous. Pourquoi ? J'ai envie de le faire chier un peu. Pourquoi as-tu peur d'aimer ? Aimer ton sang ? Impossible. J'ai du goût, mademoiselle. Eh ! Revenons à ce qui nous amène ici. J'aurais vu, il a l'air gêné. Il y a quelque chose dans la grotte et je ne pense pas que ce soit un basilic. Ah bon ? J'étais pourtant fan de cette théorie. Il n'y a aucune trace de sécrétion et surtout, je n'ai absolument rien entendu. Si il était bien présent dans la grotte, j'aurais au moins entendu son sifflement. C'est forcément autre chose. Peut-être une créature végétale. J'ai retrouvé la mousse dans la grotte. Bien trop entretenue et je ne pense pas que les villageois y soient pour quelque chose. Pourtant, certains d'entre eux viennent souvent prendre de la mousse. Hmm, ils les auraient cueillis simplement. Là, on dirait que le propriétaire des lieux tient à ce que sa demeure reste propre et bien rangée. C'est vrai que je n'avais pas remarqué comme ça. Retourne à l'auberge pour donner les enchantillons que nous avons prélevés à Ewe. Ewe. Ewe ? Attendez, Ewe Léine. Donc Ewe. 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 Ah Ewe. Je vais avoir une petite discussion avec la doyenne du village. Ça marche. Ah là là. Mais Manna. C'est où que je dois aller ? À l'auberge. Ewe Léine, tu tombes bien. Ah mince, elle n'a pas l'air d'avoir beau de mine. Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien ? Que me voulais-tu ? Oh, je ne vais pas insister, si, la pauvre. Euh... Je vais la laisser tranquille. Je voulais juste informer que nous avons exploré la grotte. Je continuais de lui expliquer ce que nous avons fait et vu durant notre escapade, tout en lui fournissant les échantillons de mousse et les roches que nous avons prélevées. Chrome, de son côté, était retourné au village après notre rencontre. Il n'avait pas énormément avancé sur l'élaboration d'un antidote. La tâche semblait plus arduque prévue. C'est sans doute pour cette raison qu'Ewe Léine était à bout de nerf. Pour ne pas trop la déranger, je décidais de rentrer dans ma chambre à l'auberge. Au moins, il y ferait... Je n'y ferais pas de vagues. D'accord. Après une nouvelle nuit, j'entendis quelqu'un frapper à ma porte. Pourvu que personne ne rentre, je suis encore en chemise de nuit. C'était Névra. Il m'a demandé de le rejoindre à l'entrée du village. Je n'ai même pas eu le temps de prendre un petit déjeuner. T'as intérêt, de là ? C'est bon. Madame Aglaé ? Simplement Aglaé, mon enfant. Je te remercie de ta bienveillance. Mais nous irons quand même faire cet état des lieux. Très bien. Mais je ne me présume pas. Mais ne présume pas tes capacités. Je suis plutôt du genre à m'engager uniquement quand je suis sûre de gagner. Je vous connais, les vampires. Vous pensez qu'avec vos dons, vous êtes l'égal des dieux. Mais vous n'êtes pas mieux que nous autres les cnômes. Mais si tu insistes, alors vas-y. Elle est partie. Je n'ai pas l'impression que ses propos n'aient plus à Névra. Pour une fois, Lyokka, tu ferais mieux de fermer ton clapet et de l'écouter. Allez bien, Lyokka, retournons à ses grottes. D'accord. Névra m'expliqua brièvement la corsation qu'il avait entretenue avec la doyenne. Les éboulements étaient courants, oui. Mais depuis quelques années seulement. Ce qui concordait avec la période à laquelle le cristal a été brisé. Je me posais alors de nouvelles questions sur la puissance de cet artefact et sur l'immense influence qu'il pourrait avoir sur ce monde. C'est moi qui dois y aller, évidemment. Nous sommes arrivés enfin dans la grotte. Lyokka, suis-moi dans les grottes. Les gars, restez derrière et assurez nos arrières. Faites également un état des lieux et c'est la moindre des choses qui paraît... Et à la moindre chose qui vous paraît suspecte, prévenez les villageois. D'accord. Tu veux pas plutôt qu'on vienne avec toi ? Il vaut mieux ne pas être trop nombreux s'il y a une créature par ici. Ok. J'ai où ? Attendez. Donc là, je suis bien. C'est étrange. Tout a l'air... Normal. Presque. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Attendez, alors. Euh... Entrez à l'intérieur. Baladez-vous. Ah, d'accord. Je dois me balader. Ah, ça m'aide beaucoup, ça, tiens. Graouh ! Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Reste près de moi. D'accord. Et si tu as peur, tu n'as qu'à passer l'un de tes bras autour du mien. Eh bien, vas-y. Moi, ça ne vous dérange pas, écoutez. Tu es si pétocharde que ça. Je préfère frénir que guérir. J'ai juste envie de te prendre le bras. C'est quoi cette tête ? Nous avons avancé un petit moment avant qu'il ne retire son bras pour observer un coin sombre. Je me sens surveillée, je n'aime pas ça. Tu penses que quelqu'un nous observe ? C'est fortement possible. Cela me rappelle la rencontre avec Karen. Sauf que cette fois, c'était sûrement pas elle derrière les voix que j'entends. Ok. Arche inclinée, arche pentue. Eh ! Wow ! Ça m'a fait peur. Il y a quelque chose qui m'a frôlée. Je me suis accrochée à son bras par réflexe. Ah bah voilà, j'aurais dû te faire ce coup-là depuis longtemps. Nevra, je rigole pas, quelque chose est passé près de moi. Je n'ai rien vu, désolé. Je me suis aventurée un peu plus loin que prévu. Attends-moi là. Comment ça ? Je vais aller explorer ces grottes plus en profondeur. On dirait qu'il n'y a eu aucun ébounement ou presque. Je me demande pourquoi. Tu veux pas que je vienne avec toi ? Non, je préfère y aller seule. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, je sais que je peux compter sur toi pour venir me sauver. Je serai ton chevalier servant. Pourquoi pas. C'est bien d'échanger des rôles parfois. Il me laissa seule dans la pénombre et le froid de cette grotte. Et sans vouloir dramatiser la situation, je me sentais absolument pas rassurée. Pour éviter de me sentir, en plus de tout ça, inutile, je pris mon arme à la main et fait quelques rondes dans le périmètre, histoire de... Histoire de... d'accord. Après ce qui m'a paru être des heures, je commençais à m'inquiéter. Nevra n'était toujours pas revenu. Mais qu'est-ce qu'il fait, bon sang ! Il devrait être revenu depuis un moment. Est-ce que je vais devoir aller voir ce qui se passe ? Attendez, hop ! Attendre un peu, c'est Ezarel, partir à la recherche seule, c'est Nevra, il l'appelait, c'est Valkyion, du coup moi je dois partir à sa recherche seule. Je ne tiens plus, il faut déjà aller le chercher. Ne... Oula ! Euh... à la galerie sur votre gauche. Hop ! Ouais là j'ai pas trop le choix. Ah ! Euh... Enfin croisement, aussi vous obtiendrez... Je reviendrai maintenant l'illustration. Tout droit ? Mon dieu Nevra ! C'est bon. Ouf ! Il s'est évanoui. S'il te plaît, réveille-toi. J'ai accouru vers lui et j'ai tenté de le faire reprendre connaissance. En vain. Je dois absolument le faire sortir d'ici. Je l'ai pris l'un de mes bras... Je l'ai pris... J'ai pris l'un de ses bras pour le poser sur mes épaules. On dirait qu'il a repris un peu ses esprits. Yoka, je... Tu vois, je t'avais dit qu'on inverserait les rôles. Mince, il a fermé les yeux à nouveau. Nevra, regarde, je suis collé contre toi. Ça devrait te plaire, non ? Aucune réponse. Il doit être reparti. Bon sang ! Nous devrions sortir d'ici au plus vite. Avec quelques difficultés, je commençais à attirer Nevra en dehors de la grotte. Ah, c'est une blague ? Je sais plus. Attendez, attendez, attendez. Vous tiendrez, vous devez revenir sur vos pas. Oui, mais je viens d'où ? Je viens d'où ? Marche inclinée. Galerie. Couloir creusé. Arche-penture. Galerie. Colonne de pierre. Pilier central. Galerie. Entrée de la grotte. Ouh ! Yoka, vous avez déjà... Mince, c'est la voie de chrome, tant pis. Bordel, qu'est-ce qu'il se passe ? Nevra, il a voulu que je reste en arrière, mais j'ai attendu tellement de temps. Alors je suis partie le rechercher et... Val, aide-nous à le porter, on doit aller voir Ewelline tout de suite. Valéria a pris Nevra sur son dos. J'ai suivi le groupe de près. En arrivant de Ewelline, celle-ci eut une expression remplie de stupeur. Nevra, qu'est-ce que... Elle a directement pris son poux. Il respire toujours, c'est déjà ça. Val, monte-le dans la chambre, j'arrive tout de suite. Yoka, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'étais en exploration avec Nevra. Il m'a dit de l'attendre pendant qu'il avançait un peu plus en profondeur. J'ai attendu un moment, mais voyant qu'il n'en venait pas, je suis allée le chercher et je l'ai trouvé à terre. Hum, elle est partie le rejoindre. Je, je vais aller lui filer un coup de main. Elle va avoir besoin de mes talents d'alchimiste, je, désolée. Je me suis éloignée de l'auberge. Je sens bien que ma présence n'est pas désirée pour le coup. Ewelline ne m'a même pas demandé de l'épauler. Elle doit sûrement se dire que tout ça est de ma faute. Je m'en veux terriblement, j'aurais dû refuser de l'écouter. Pourquoi ai-je obéi cette fois-ci, pourquoi ? Eh bien, mon enfant, ne te morfons pas pour cela, ce n'est pas si grave. Si, ça l'est, il a sûrement été empoisonné comme les autres habitants. Ton ami est vivant, et il a pu compter sur toi pour le ramener jusqu'ici, c'est le plus important. Je me sens coupable quand même. Si j'avais su ce qui allait arriver, j'aurais pu l'aider. J'aurais pu le suivre et l'empêcher dans cet état si je... Si nous étions capables de nous nébrouiller sans l'aide de la garde d'Ille, il serait sans doute en bonne santé aussi. Il ne sert à rien de refaire le monde avec des scies, les faits sont les faits. Tu n'as pas à t'en vouloir de quoi que ce soit. Tu as retrouvé ton compagnon dans les grottes, tu lui as sauvé la vie. Alors ne pense pas à autre chose. Si vous le dites, j'aurais préféré m'éloigner un peu et je suis sortie du village pour prendre l'air. J'imagine qu'il ne sert à rien d'aller en kikiné et welling pour avoir des nouvelles. Elle a toute l'aide qu'il faut. Je ferais mieux d'attendre des nouvelles, même si j'angoisse à l'idée que ce serait trop grave. En attendant, discute avec les villageois. D'accord. Ouh là là ! Si même l'un des leurs est contaminé, nous sommes tous condamnés ! Mince, mais elle me parle de ça. D'accord. Est-ce que je ne peux pas me barrer ? D'accord, non. Ah ! Il paraît que leur chef a été pensionné, tu crois toi ? Quelle horreur ! Je suis en train de perdre tous mes manins. Chut ! C'est le cartou et le garçon ! Taisez-vous ! Sympa ! J'ai l'impression d'être une pestiférée, là. Tiens, voilà Chrome. Hé, ça n'a pas l'air d'aller, toi ! Ah, je t'en fous, non, non, je dis la vérité. Pas trop, non. C'est à cause de ce qui est arrivé à Nevra. Oui, je me sens vraiment coupable de ce qui lui est arrivé et je suis très inquiète. Je ne connais pas encore l'avancée de son état. Mais par contre, tu ne vas pas te sentir coupable. Ce n'est pas de ta faute, tu sais. Si tu le dis. Oh, c'est vrai. Ni moi, ni Val, ni même Ewell et In nous t'avons dit. C'est trop de ta faute, tu es trop responsable de tout. Alors, que je sache, alors elle ne va pas t'imaginer des choses. J'aurais dû rester avec lui. Tu l'as trouvé. Tu lui as probablement sauvé la vie, c'est tout ce qui compte. Je sais, c'est ce que la doyenne m'a dit, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai ma part de responsabilité. Eh bien, t'arrêtes d'y croire. Bon, par contre, je dois y aller. Je vais demander à Ewell In de venir te donner des nouvelles dès qu'on en aura. Le temps. Ça marche. Fais-moi le plaisir de trouver le sourire en attendant, ok ? D'accord. Il m'a prise dans ses bras pour me réconforter avant de s'en aller. Croum a peut-être raison. Ah, je dois encore... Qu'est-ce que je dois faire encore ? Ça fait une ou deux heures que je suis là. Je ne sais pas trop ce que je peux faire d'autre. Lyokha, je suis contente de tomber sur toi. Et Ewell In, comment va-t-il ? Je ne te cache pas que Nevra n'est pas au mieux de sa forme. Tu l'auras deviné, c'est un empoisonnement. Comme pour les villageois. Oui, son état est pour le moment stable, mais il m'a impossible de le transporter au QG pour le moment. Est-ce qu'il va s'en sortir ? J'espère. Jusque-là, les autres malades ont toujours repris de leur force quelques jours plus tard. Cependant, il... Son état... Il... Il ? Il est critique. Je ne sais pas du tout pourquoi on aurait dit que la dose de poison qu'il a reçue est plus importante que celle des cas que j'ai pu voir jusqu'ici. Comment ça ? Je ne m'explique pas. Je ne comprends pas... Ce qui fait qu'un patient est plus atteint qu'un autre. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de passer des jours entiers à étudier ses horreurs. Mince, elle a vraiment l'air un bout de nerf. Si seulement j'avais un échantillon du poison originel, cela me permettrait d'en synthétiser un antidote ou un vaccin. Un échantillon du poison ? Je pourrais peut-être aller en chercher. Lyokka, je suis désolée de t'embêter avec mes réflexions. Tu as dû être bouleversée par cette histoire. Est-ce que tu veux en parler ? Je ferais mieux d'éviter des bains d'embêtés et Ouellen avec mes états d'âme. Je pense savoir comment la soulager. Ça va, je tiens le coup. Tu es sûre ? Pourtant, Chrome m'a dit que tu n'avais pas l'air bien. Je suis surtout très inquiète. Hum, d'accord. Je ne vais pas te retenir plus longtemps, à moins que tu aies besoin de mon aide. Non, ça ira. Les garçons m'ont déjà prêté main forte et je pense que tu as besoin de souffler et de te reposer. Oui, tu as raison. Bon courage, Ouellen. Bon courage, Lyokka. Oui, vas-y, dis-moi quoi que tu fasses. Quoi que je fasse, elle veut que j'aille dans la grotte, c'est bon. Elle est repartie aussitôt. Je me demande si elle n'a pas fait exprès de me parler du poison. Mais bien sûr que si ! Enfin, je dois essayer de récupérer du poison, même si je ne sais pas quelle créature je vais rencontrer dans ces galeries. Je vais éviter d'en parler avec qui que ce soit. Je suis sûre que personne ne serait d'accord. Allez, pire idée. Hop. Ça y est, je suis devant la grotte. J'appréhende énormément ce qui va arriver après ce qui est arrivé à Nebra. Allez, Lyokka, courage. Génial, génial. Euh, nanana, pilier central, prenez la droite et enfoncez-vous dans les arches pendues. Prenez la droite, arche pentue, galerie, croisement. Euh, croisement, le chemin que vous prendrez sera un peu aléatoire. Bon, on va aller à droite alors. Hop, hop. Je ne sais pas trop par quoi commencer et surtout comment faire pour rencontrer le ou la créature qui habite ces lieux. En tout cas, je n'étais jamais allée jusque-là. Je ne sais pas ce que je trouverais, mais je n'ai rien à perdre. J'ai avancé un peu plus profondément. Jusqu'à ce que j'entende des bruits similaires à des pleurs. Il y a quelqu'un ? Aucune réponse. Je n'arrive pas à savoir d'où ça provient. De là, je suppose. Ah. Chemin de la foi. Ah, oui, non, ce n'est pas une très bonne idée, ça. J'ai plus de mana ! Bon, ça fait 30 minutes. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, on saura ce qui se passe dans cette fameuse grotte. En tout cas, d'ici là, partez-vous bien. Bye-bye. En fait, je pense qu'il ne reste pas grand-chose. Donc, quitte à faire... On va le rajouter à celui de la dernière fois. Ce n'est pas grave. Du coup, je me suis un peu bougée. Et j'ai trouvé un hi-hi-hi-hi. Des rires. J'entends des personnes parler, mais je n'arrive pas à comprendre. Ouh là là. Ouh là là. Waouh. Mais qu'est-ce que c'était ? Eh, attendez-moi, qui êtes-vous ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Rendez-moi mon doudou. Tu rêves, on le garde. Où est-ce que tu veux récupérer ? T'as qu'à venir le prendre. T'as qu'à venir le prendre. Mais, je vais me plaindre. Ce sont des champignons qui parlent ? Laissez-moi tranquillement deux méchants. Euh... Ah, un intrus ! Ils sont tous partés en courant. Bon sang, je vais être sur la bonne voie. Attendez, du coup, j'ai repris ma petite soluce. Euh, nanana, au moment où j'ai croisé des champignons, le chemin à prendre est le même que celui pour aller chercher le garçon qui était à terre. Donc, c'était à gauche. On s'enfonce. C'était à gauche. C'était pas à gauche ? Non, c'était pas là. J'étais sûre que c'était à gauche, pourtant. Ah, c'était là, non ? Mais, j'étais ici, moi. Ah, hé, t'es qui, toi ? Je me fais le lieu, K, et toi ? Qui es-tu ? Ma maman, elle me dit de pas répondre aux inconnus. C'est toi qui m'as demandé qui j'étais, quand même. Tu peux venir m'aider ? Mon copain s'est coincé. Viens m'aider, madame. Mais, il me semblait que tu parlais pas aux inconnus. Je l'ai suivi sans vraiment réfléchir. Pfff, pardon. Pardon, pardon. Je me moque d'un champignon, c'est n'importe quoi. Ah mince, il s'est coincé en deux rochers. J'ai réussi à l'enlever sans difficulté. Bonjour, toi. Hé, lâche-moi, je sais pas qui t'es. C'est Lioka. C'est ta copine ? Non, mais elle a l'air gentille. Cette situation est surréaliste. Je vais poser cette chose au solde, ce sera déjà ça. Aïe, j'ai mal. Tu veux que je te porte jusqu'à tes parents ? Oui, je veux bien. C'est tout au fond de la grotte, là où c'est tout bleu. D'accord. Suivons le chemin bleu. Quel est cet endroit ? C'est vraiment magique. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Hé, lâche-moi, il y a tous mes copains ! Je l'ai déposé par terre pour qu'il aille rejoindre les autres champignons que j'avais vus plus tôt. En fait, madame, tu es très gentille. C'est tes amis, les gens qui viennent dans notre maison parfois ? Ils me font peur. Si tu parles des gens qui me ressemblent, oui, ce sont mes amis. Les enfants, revenez pas ! Qui êtes-vous ? Que faites-vous dans notre demeure ? Je suis Lioka. J'ai été appelée avec des amis par les habitants du village voisin. Et alors ? Vous ne devriez pas être ici. L'un de mes amis a été empoisonné. Oh, j'en suis navrée. Mais vous devriez aller voir notre patriarche et elle. Son air s'est souzainement assombrie. On dirait qu'elle sait quelque chose. Ces créatures sont sans aucun doute la solution au problème. Mais à quel point ? Est-ce peut-il qu'elle soit l'origine des empoisonnements ? Genre une amanie de tumeuses géantes ? Hé, va la type à qui vient, tué ! Pardon. Va tout vêter ! Excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous dites. Tout vit pas tes tuéros de... Merci. Je me suis écartée du genou de lui. Bonjour, mademoiselle. Ah oui, c'est sûrement lui le doyen. Bonjour. J'imagine que vous êtes le patriarche de ce village ? Tout à fait. Mais que faites-vous ici ? Habituellement, aucun villageois ne s'aventure jusqu'à notre demeure. Vous devriez partir avant qu'il ne vous arrive malheur. Justement, je ne suis pas une villageoise. Je suis partie de la gare d'île. Et nous avons aidé dépêché par les habitants de Balandia pour enquêter sur une série d'empoisonnements. D'ailleurs, un de mes amis a été empoisonné aujourd'hui même. J'espérais que vous eussiez une réponse à ma portée à ce sujet. En effet, je crains que nous soyons responsables. Responsables ? Nous sommes les empoisonneurs. Comment ça ? Mon sang, je me suis jeté dans la gueule du loup. J'ai reculé de quelques pas, m'y effrayé, m'y étonné par ce que je viens d'apprendre. Non, ne soyez pas effrayé, jeune femme. Ce n'est pas de notre volonté. Euh, non, laissez le bénéfice du doute. Comment est-ce possible ? Je veux dire, que vous soyez responsables de ça, mais pas volontairement. Laissez-moi vous raconter d'autres histoires. Nous sommes des myconides, des êtres organiques aux formes champignonneuses, comme vous pouvez le voir. Les miens et moi-même avons pris place dans ces lieux depuis le grand exil. Nous avons fait notre demeure, notre monde, ces grottes abritent des siècles et des siècles de notre histoire. Lui-même ? Mais quel âge a-t-il ? Jusque-là, nous avons toujours vécu en harmonie avec les habitants des environs. Tels des anges gardiens, nous leur avons fourni pierre, mousse, et tout ce dont ils avaient besoin pour s'établir correctement. Ils leur en fournit, ça expliquerait les éboulements. Ils n'ont jamais découvert notre existence, et pour ceux qui nous rencontraient, nous utilisions notre poison pour les endormir et effacer leur mémoire. Mais plus le temps passe et moins nous sommes capables de contrôler notre poison. Mais c'est merveilleux ! Merveilleux ? Je viens de vous dire que nous sommes incontrôlables, et vous trouvez ça merveilleux ? Oui et non. C'est vous qui détenez ce poison, et j'ai justement besoin d'un échantillon de celui-ci pour qu'une de mes amies synthétise un antidote. Cela pourrait permettre de guérir toutes les personnes qui ont été empoisonnées. Est-ce vraiment possible ? J'expliquais au patriarche et tel qui était Ewellane, et ce qu'elle pouvait faire. Je pouvais apercevoir une lueur d'aspoir dans ses yeux. Malheureusement, je devais avoir passé un peu trop de temps dans les grottes car je me sentis de plus en plus fatiguée. Nous avons remarqué que nous sécrétons beaucoup plus de sport la nuit que le jour. Je ne voudrais pas vous faire courir à un risque insensé. Allez, alors, partez. Nous vous laisserons un échantillon de notre poison demain matin. D'accord. Maximilien, toi qui es le plus courageux d'entre nous, accompagne-la jusqu'à la limite. En voyant mon air dubitatif, le patriarche m'a traduit les propos de Maximilien. Tout va bien se passer, petite. Bizarrement, je n'en doute pas. Les Myconines m'ont tous dit au revoir. Je me demandais si pour eux, j'étais l'équivalent d'un nouveau membre de leur famille ou d'un animal de foire. Nous sommes très vite arrivés à la limite. J'imagine que ça veut dire que tu dois me laisser. Et ça, ça veut dire oui. Oui, ça veut dire oui. D'accord, merci beaucoup. J'expliquerai tout aux villageois. Je leur dirai que vous êtes un peuple pacifiste. Je suis sûre que vous pourrez vivre en harmonie très bientôt. Vous n'aurez plus à vous cacher, je vous le promets. Merci à toi, Dioka. Merci, Maximilien. J'ai fait quelques pas de plus. C'est vraiment très difficile de marcher. Ma vue commence à s'embrouiller. Le fait que je puisse atteindre le village et tout expliquer. Ouh là là. Arche inclinée. Mais où est cette sortie ? Je me sens de plus en plus mal. Tout commence à tourner autour de moi. Arche-pentue. Colonne de pierre. Pilier central. Et galerie. Entrée de la grotte. J'y suis presque. Je suis dehors. Ah, je me sens vraiment pas bien. Je vais pas venir jusqu'au village. Les Myconides, j'ai promis. Et où est Léine ? Névra. Léoka. Léoka. Qu'est-ce que tu fais là ? On cherche depuis des heures. Chrome. Qu'est-ce qui t'arrive ? Le poi... Poison. Je dois... Léoka. Il fait flipper. Qu'est-ce qui se passe ? Où suis-je ? Ma princesse au bois dormant qui se réveille enfin. Où devrais-je dire, mon chevalier servant ? Névra. Je me suis redressée droit comme un piqué. Hé, reste calme. Tu n'as pas encore repris toutes tes forces. Comment vas-tu ? Qu'est-ce qu'on fiche ici ? Je vais bien et c'est grâce à toi. Il s'est redressé et a déposé un baiser sur mon front. C'est trop mignon ! Non, excusez-moi. J'ai mes arèles. Ouh ! J'ai mes arèles. Je me suis mise à rougir. Qu'est-ce qui te prend ? Merci. Sans toi, je serais peut-être mort alors qu'il est. De rien ? C'était risqué de venir me chercher au fond de la grotte. Mais je suis vraiment heureux que tu aies pris ce risque. Parlons maintenant de ce qui est arrivé depuis que... Hé, ouais ! Tu nous as ramenés jusqu'ici. J'imagine que cela t'intéresse. Beaucoup. Un air sombre se dessina sur son visage. Et je compris tout de suite que rien n'avait été simple. Pour commencer, une bonne nouvelle. Les Myconides avaient tenu parole et fournit un échantillon de leur sport qui recelait l'essence même du poison que nous avons touché Névra et moi. Malheureusement, le poisson semblait... Le poisson ? Le poisson semblait trop volatile. Attendez, j'ai ouvert un peu mon volet pour voir les gens qui passent. Malheureusement, le poisson semblait trop volatile et Willing s'est retrouvée dans l'impossibilité de créer un antidote ou un vaccin qui perdurerait dans le temps. C'était une évolution trop rapide qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Mais il y avait pire dans cette histoire et j'allais l'apprendre très vite. Et on ne peut donc rien faire contre ça ? Pas vraiment. Ewa est une alchimiste de talent et pourtant, elle n'a rien trouvé. Elle a parlé du virus. Je n'ai pas tout compris. L'alchimie n'est pas vraiment mon fort. Je suis sincèrement désolée. Tu n'as pas à l'être ? Et comment vont les villageois ? Ils ont pu faire un accord avec les Myconides ? Justement, à ce sujet. Mycon aimerait te parler et tu devrais aller la voir. Il m'a laissé s'en donner plus de réponses. Je suis encore assez faible, mais je pense que j'ai assez de force pour me rendre à la salle du cristal. J'ai assez de mana aussi, donc ça va. Lyoka, c'est toi ? Pardon, Mycon a changé de voix. Hormis les trois garçons et Jamon, toute la garde étince en t'es présente. Kero, tu nous excuseras. Lyoka, il m'a serré dans ses bras. Ça fait du bien de te voir, tu m'as manqué. Merci. Il est parti sans dire un mot de plus. Je sens que l'ambiance est plus tendue. Nevra m'a dit de venir te voir par rapport à la mission à Balenvia. C'est exact. Je vus l'air qu'il avait et j'imagine que ça ne s'est pas bien fini. Raconte-moi tout. Viens t'asseoir. Mais il n'y a pas de chaise ici. Nous sommes installés sur les marches qui menaient en bas de l'escalier. De quoi te souviens-tu ? Eh bien, j'étais partie dans les grottes pour chercher un échantillon du poison. J'ai pris une pause, quasiment sûre que je me ferais sermonner pour cet excès de zèle, mais non. Myco reste un muet, comme suspendu à mes lèvres. C'est là que j'ai rencontré les Myconides. C'était un peuple tout à fait pacifiste qui n'arrivait seulement pas à contrôler ses pouvoirs. Je sais. Nous avions déjà entendu parler d'eux et nous n'avons pu prendre contact... Nous n'avons pu prendre contact avant que... Avant que quoi ? Quelques heures après que Chrom t'ait trouvé, il est revenu dans la grotte avec la ferme interdiction d'en découdre avec ceux qui t'aient fait du mal. Mais les Myconides ne m'ont fait aucun mal. Nous savons. Quand il est arrivé dans la grotte, leur chef était posté devant et attendait avec une fiole à la main. Elle contenait le poison. Dans un premier temps, nous avons testé leur produit sur Névra. Les résultats ont dépassé nos attentes et il a très vite été remis surpris. Je sens qu'il y a un mais... En quelque sorte, oui. Nous avons commencé à négocier les accords et à servir de médiateur entre les Myconides et les baleines viennois. C'était une situation très difficile à gérer. D'un côté, les Myconides, qui ne pouvaient pas quitter leur grotte sous peine de voir leur race éteindre. De l'autre, les baleines viennois, qui refusaient de quitter leur terre de leur enfance. Pourquoi les Myconides verraient leur race éteindre ? Eh bien, à force d'habiter dans ces grottes, ils sont quasiment tous devenus dépendants de celles-ci. Cet environnement est devenu vital. Mince, quelle tristesse. Pour continuer, tout semblait s'arranger. Mais un matin, une des villageois a été retrouvée morte devant les grottes. Morte ? Selon est-elle, elle s'est aventurée dans les grottes pour trouver un remède contre la toute sa soeur et de sa belle-soeur, je crois. Comment s'appelait-elle ? Lousse. Oh non, c'est pas vrai. Je suis désolée, Lyocas n'est pas tout. Comment ça ? Son mari est allé à l'affrontement. Il était fou de rage. Il ne voulait qu'une chose, chasser et tuer ses créatures. De nombreux villageois sont en doute lasses de cette situation et effrayés à l'idée de devoir abandonner leur terre, l'ont suivi dans sa vente d'état. S'il te plaît, dis-moi que les Myconites sont en vie et vont bien. Ils sont en vie, mais je ne peux pas permettre qu'ils vont bien. Ils ont pris la décision de fermer la grotte afin qu'aucun villageois n'y pénètre, et également pour ralentir la propagation de leur poison. Comment Aglaï a-t-elle pu laisser faire ça ? Comment est-elle, peut-il penser que leur sacrifice est la bonne solution ? Il est très difficile d'acter face à la colère d'un homme dont le cœur est meurtri. En ce qui concerne le patriarche, je pense qu'il s'est dit que c'était la meilleure des solutions pour le moment. Nous devrions intervenir, prendre les armes et montrer à Gostien qu'il se trompe. Ce n'est pas notre rôle. Alors qu'en est-il ? La garde d'île vient en aide à ce qu'il demande. Balenvia a clairement signifié une hostilité quant à notre présence. Nous ne pouvons aller contre leur volonté. Ce n'est pas le dans nos valeurs. Nous continuerons à surveiller la situation de loin. Je sais que c'est dur de rester là, impuissante, face à un tel événement, mais nous devons rester à notre place. Crois bien que le jour où nous pourrons intervenir, nous interviendrons. C'est trop pour moi, je suis désolée. J'ai l'alarme qui monte aux yeux. Je dois sortir d'ici, il faut Jade dans ma chambre. Je ne veux pas que quelqu'un me voit craquer. Ok. Allons dans notre chambre, du coup. Hop. Mais on sent, quel monde de merde ! Je suis partie m'asseoir sur le bord du lit et j'ai mis la tête entre mes mains. Je me doutais bien que ce n'était pas tout rose ici, mais quand même ! Oh ! Milo et ses copains. Maximilien, tous les Myconides. Je n'ai pas eu le temps de les connaître et pourtant, je sais que ce sont des êtres gentils et sans mauvaise intention. Pourquoi les baleines viennois ne le comprennent pas ? Et puis Luce, c'était une victime innocente, la pauvre. Je peux comprendre la peine que Gostien doit endurer. C'est la deuxième fois que je fais face à la mort depuis que je suis dans ce monde. Combien de fois devrais-je encore l'affronter ? En serait-ce seulement capable ? Je... Lyuca ? Je me suis permis d'entrer et je t'ai vu sortir de la salle du cristal. Tu n'avais pas l'air bien du tout. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je... J'ai appris ce qui s'était passé à Balambia. Après que tu te sois évanouie ? Oui. Comment ça va ? Bien, ça se voit, non ? Tu sais, tu peux tout simplement me dire mal ou je ne veux pas en parler. Tu n'as pas besoin de cette carapace avec moi. Non mais en fait, je me foutais de ta gueule. Il s'est assis à côté de moi et a posé une main sur mon épaule. Je vais rester là. Si tu veux parler ou même me dire... ne rien dire, je suis là. Merci. Tu as le droit de pleurer ou de crier aussi, si ça peut te soulager. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Vas-y. J'ai commencé à pleurer, un peu sans le vouloir. Leften s'est approché de moi un peu plus et m'a totalement entourée de ses bras. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je me sens bien avec lui. Sa présence m'apaise malgré tout. Il possède cette douceur si familière. Rien de zone. Maman, c'est ça, il dégage la même chaleur dans son regard. Maman zone. Elle me manque tellement. Ma famille, mes amis et même toutes ces fichues responsabilités que je souhaitais t'enfuir quand je suis arrivée à Eldaria. Ça fait plus de trois mois que je suis ici maintenant. Leften, je veux rentrer chez moi. Terminé l'épisode. Et voilà. On a fini. On a fini quoi ? Mission toxique. Et du coup, on a une Evra. Je sais que si je fais le replay, j'ai une chance. Mais déjà, je sens qu'avec ma chance, si je fais le replay, je tomberais encore sur Valkyron. Du coup, j'ai la flemme un peu. Attendez. Du coup, je suis montée à 90 avec Nevra. Il était trop mignon. Mais j'ai hâte de retrouver Azarel quand même. Parce que bon, Nevra, ça va 30 secondes. Mais c'est un peu pour s'amuser. Vous voyez ? Non, franchement, il était mignon. Mais je trouve... J'ai toujours préféré Azarel. Donc, ce n'est pas maintenant que je vais changer d'avis. En tout cas. Du coup, cette fois, je vous dis vraiment au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il est long, du coup. Mais bon. J'aurais pu en faire deux. Attendez. En fait... Non. Si. J'en fais deux ou pas. Non. Allez. Je ne vais en faire qu'un. Du coup, on se retrouve pour la suite. Donc, l'épisode 13, Mnemosyme. Avec Azarel, du coup. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501